voilà bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire sur l'échelle de performance co2 en belgique merci d'être de nouveau tellement nombreux merci pour ces nombreuses inscriptions comme je l'ai dit c'est le troisième webinaire dans la série on parle toujours de l'échelle de performance co2 en belgique ce webinaire traitera de plus de façon plus profonde la certification de cette échelle de performance et le fait d'obtenir donc les certificats en tant qu'entreprise tout comme pour les autres webinaires ce webinaire est enregistré l'enregistrement sera mis à votre disposition plus tard il y a une traduction simultanée vers le français donc en principe vous devriez déjà entendre l'interprète vous cliquez sur le globe en dessous de votre écran et vous cliquez sur la langue que vous voulez écouter les micros sont désactivés vous avez la possibilité de poser vos questions dans les qr en dessous de sur votre écran aussi et à la fin de la présentation du webinaire nous allons faire du temps pour répondre justement aux questions que vous aurez posé comme je l'ai dit ce troisième webinaire traitera le sujet de la certification il y a un orateur de scao et il va nous donner un petit mot d'explication quant à cette certification comment ce processus déroule et comment vous pouvez y atteler de façon pratique voilà je vais céder la parole à Guylaine on t'écoute avec beaucoup de plaisir merci je vais commencer par partager mon écran avec vous si tout va bien vous devriez là voir mon écran tout à fait merci Jonathan pour l'introduction je suis Guylaine je travaille pour la fondation SCAO au pays bas gestionnaire de l'échelle de performance co2 au pays bas aujourd'hui nous allons voir comment se passe la certification et quelles sont les différentes étapes à franchir commençons d'emblée je vais encore brièvement expliquer ce qu'est l'échelle de performance co2 deux choses c'est un système de gestion co2 et c'est aussi un instrument d'adjudication c'est l'échelle de co2 c'est donc l'instrument de durabilité des pays bas les entreprises les pouvoirs publics peuvent l'utiliser pour réduire les émissions co2 cela peut se faire peut être utilisé comme donc un instrument d'adjudication mais aussi un instrument qui permet de gérer les émissions co2 l'échelle existe depuis douze ans et demi à gauche vous voyez la croissance que nous avons connu au niveau des certificats au sein de l'organisation cela ne signifie pas pourtant qu'il y ait plus de certification ou qu'il y en a 1270 il y a d'autres entités aussi qui sont reprises parmi eux 200 services adjudicateurs à droite vous voyez alors la répartition la plupart des entreprises là qui sont certifiés ce sont certifiés au niveau 3 ou au niveau 5 alors si vous êtes certifié comme organisation qu'est ce que vous aurez vous aurez bien évidemment le système de gestion co2 que vous allez imbriquer dans votre société vous aurez aussi avoir compris compris les flux énergétique que vous avez et sur la base de cela vous allez faire votre empreinte co2 c'est par cela que l'on commence deuxième chose que vous aurez c'est des objectifs sur la base de votre empreinte co2 vous allez fixer vos objectifs objectifs pour votre organisation pour réduire les émissions co2 et puis communication il y a donc une communication structurelle quant à votre politique co2 au sein de votre organisation et vous êtes transparent en ce faisant et puis dernier élément la collaboration participation pour participer à des initiatives au sein du secteur et c'est au niveau de la réduction des émissions co2 comment est-ce que le système fonctionne-t-il échelle performance co2 c'est une échelle que vous pourrez gravir vous voyez donc aussi la transparence la participation comme je le voulais déjà signaler là tout à l'heure ce sont donc les angles de départ et puis vous avez jusqu'au niveau 3 inclus ou vous regarderez surtout votre propre organisation après vous pouvez encore continuer à gravir les gestes les échelons pour atteindre les niveaux 4 et 5 où il y a aussi les émissions scope 3 qui sont cartographiés vous allez aussi regarder par exemple la chaîne si vous gravissez les échelons si vous gravissez les échelons vous allez aussi pouvoir répondre à tous les critères pour avoir tous les certificats alors le processus de la certification ici nous avons une ligne du temps vous commencez donc par adresser l'inventaire vous allez voir où se trouve justement la prise de décision au sein de votre organisation vous allez aussi nommer un co2 manager vous composerez aussi une équipe de projets et puis vous choisissez aussi votre institution de certification cette institution vous pouvez déjà lui poser une question par exemple lorsque vous allez les poser les balises et dresser l'inventaire vous allez ainsi vous préparer à l'audit vous allez donc répondre à toutes les exigences qui se trouvent dans le manuel de ce cas où l'une des dernières étapes c'est donc l'enregistrement auprès de SCAO où vous allez aussi remplir la liste des mesures et vous allez aussi remplir votre devoir de publication vous faites un audit interne il y a aussi l'évaluation de direction ensuite il y a l'audit externe qui se fait si GABA bien évidemment donner lieu à aboutir à ce certificat CO2 de quoi avez-vous besoin pour faire tout cela en interne le manager CO2 par exemple mais aussi quelqu'un de l'administration par exemple qui peut vous aider à récolter les données quelqu'un de la communication qui peut vous aider à établir le plan de communication et autre leader de projet vous avez la direction pour l'évaluation qui sera faite par la direction et en externe vous pensez par exemple alors à un conseiller c'est une option ce n'est pas nécessaire mais c'est une possibilité en principe si vous franchissez toutes les étapes vous pouvez tout simplement le faire vous même aussi et puis après vous avez besoin d'une institution de certification qui va faire votre audit pour voir si vous remplissez effectivement les exigences alors quelles sont les tâches d'une team de projet et des membres de cette équipe projet j'en ai cité quelques-unes de ces missions ici cela commence bien évidemment par la collecte de toutes les données vous avez besoin de données pour pouvoir calculer votre empreinte CO2 puis vous allez devoir voir au sein de votre organisation quelles sont les possibilités de réduction CO2 pour l'organisation en tant que telle ensuite il y a les mesures qui visent à réduire le CO2 ça doit être fixé par le management il faudra communiquer et tout devra être réuni dans un portefeuille ensuite vous allez voir comment vous allez pouvoir faire l'audit interne voilà l'une des diapos les plus importantes de ma présentation vous pouvez aussi la retrouver dans le manuel de SCAO sur notre site web vous pouvez donc télécharger gratuitement ici vous voyez en première position enfin en une seule diapositive ce à quoi vous devez répondre si vous voulez avoir un certificat niveau 3 vous voyez aussi la feuille de route que vous devez suivre en haut vous voyez cela commence par la préparation la préparation comme on l'a vu sur la ligne du temps cela commence par l'établissement des limites organisationnelles ensuite un système de management doit être aussi conçu et créé il s'agit donc des premières étapes à franchir vous allez composer une équipe projet et puis vous avez les différents angles de mire qui reviennent donc d'abord la compréhension B production C transparence et D participation pour le premier angle de mire niveau 3 là vous allez surtout vous regardez donc les émissions scope 1 et 2 scope 3 c'est surtout où les émissions donc 3 c'est pour le niveau 3 et 4 ou 4 et 5 vous allez donc d'abord cartographier vos énergies et vos flux énergétiques vous avez besoin de cette information pour avoir l'angle de mire B là vous allez donc établir vos objectifs et vous avez aussi votre plan de management de l'énergie avec des mesures y afférentes les mesures une liste de ces mesures vous pouvez aussi la retrouver sur la liste de SCAO ce qui peut vous servir de source d'inspiration ensuite pour l'angle de mire C vous allez établir votre plan de communication en interne et en interne et pour l'angle de mire D finalement on attend de vous que vous collaboriez à une initiative dans votre secteur qui finalement va aboutir à de nouvelles mesures la dernière étape c'est bien évidemment l'aboutissement où toutes les informations sont réunies dans un même portefeuille il y a encore un audit interne en fait qui se fait on va encore en parler brièvement et puis l'évaluation qui est faite par la direction dernière étape c'est donc la institution de certification qui effectuera son audit pour voir si vous avez bel et bien obtenu le certificat à droite vous voyez aussi le niveau du projet niveau projet si vous êtes certifié alors cela veut dire aussi que l'on retrouvera tous ces effets dans vos projets alors je vous ai parlé de ce système de management de gestion de quoi s'agit-il bien d'arrangement que vous prenez au sein de l'organisation pour les objectifs que vous avez fixés pour les atteindre le point de départ est le suivant vous allez au moins répondre à la législation à la réglementation vous allez utiliser à cette fin le cycle plan do check act pour avoir une amélioration continue au sein de votre organisation alors approfondissons ce cycle plan do act check au début donc vous commencez par une mesure zéro vous allez construire les procédures et fixer les objectifs dans le plan les objectifs les mesures seront prises vous allez établir le planning vous allez ensuite mettre en oeuvre et puis contrôler c'est l'audit interne et puis après cela vous allez pouvoir rectifier ces résultats éventuellement les optimiser le cas échéant et le cycle recommence à zéro l'échelle de performance CO2 au niveau du projet en 2011 le focus a été davantage mis sur l'impact des projets ceci dans le manuel 3.1 ici vous voyez les exigences qui se sont posées au niveau de l'entreprise mais qui valent donc aussi maintenant pour le niveau du projet tout cela vous pouvez donc fixer dans votre dossier du projet il y a un contrôle qui se fait par échantillonnage durant l'audit le dossier projet est rempli par les services adjudicateurs par l'institution de certification qu'il pourrait voir ce que vous avez rempli et évidemment c'est le détenteur du certificat qui va mettre les informations nécessaires relatives au projet vous pouvez choisir de seulement mentionner les projets qui ont cet avantage d'adjudication mais vous pouvez aussi mettre tous les projets dans votre dossier comme ça vous allez avoir à un seul endroit toutes les informations qui seront regroupées alors le dossier projet digital il a l'air de quoi project impact dashboard PIT c'est ainsi que l'on l'appelle en ce moment voilà donc la page d'accueil de cet instrument de ce tableau de bord si vous voulez le projet donc qui est donc vous voyez aussi qui est le service adjudicateur vous savez aussi quel est le type de projet dans quelle phase il se trouve et quel est le temps de parcours vous voyez aussi les mesures prises et au milieu vous voyez les mesures préconisées éventuellement aussi les mesures qui sont spécifiques au projet vous allez voir aussi dans quel scope vous économisez combien de CO2 et combien de pourcents cela constitue de la mission totale alors le dossier projet digital si vous remplissez ceci vous voyez en haut de la page que c'est donc la diapo de projet c'est quelque chose qui est obligatoire le reste c'est volontaire l'empreinte CO2 les mesures CO2 tout cela est volontaire vous pouvez l'ajouter déjà mais vous n'êtes pas obligé ce qui est obligatoire donc c'est que vous remplissez le projet ceci selon les exigences du manuel vous avez aussi l'option par flux énergétique par scope de remplir combien de CO2 vous allez consommer ou vous avez consommé en ce faisant alors ici à droite donc ceci est volontaire aussi là vous pouvez dire si vous voulez le partager partager avec le maître d'ouvrage aussi vous pouvez faire si vous avez donc ce projet au niveau du marché public partage avec l'instance de certification d'adjudication c'est quelque chose qui se fait automatique l'autre est un choix donc vous déterminez cela vous-même si vous voulez partager donc avec le maître d'ouvrage les informations alors regardons ce qu'est l'audit interne vous allez voir si l'organisation répond aux exigences du schéma de certification c'est une source d'information importante pour l'évaluation faite par la direction et alors vous pourrez à ce moment-là encore rectifier des mesures le cas échéant l'audit interne est obligatoire et doit être effectué une fois par an à droite vous voyez là un exemple de la checklist la checklist audite que vous pourriez éventuellement concevoir vous voyez que tous les niveaux sont repris vous voyez aussi les angles de mire A, B, C, D tout cela revient toujours et puis ensuite vous voyez aussi si le score est assez élevé pour accéder au niveau 1, 2, 3, 4, 5 pour avoir cette certification évaluation évaluation là ensemble avec la direction vous allez faire un check un check des prestations des actions c'est un moment pendant lequel vous pourrez encore apporter des améliorations donc vous regardez aussi la connexion avec d'autres éléments dans le système une des dernières étapes c'est donc l'enregistrement auprès de SCAO c'est important que vous fassiez l'enregistrement avant le premier audit et que vous le fassiez donc aussi à temps parce que d'abord vous allez recevoir une facture et dès que vous aurez payé la facture et bien vous pourrez faire votre login sur le site web alors là vous allez devoir placer les documents au niveau de la politique que vous menez vous allez aussi mettre la publication internet obligatoire vous allez aussi remplir là la liste des mesures ceci est donc obligatoire pour la certification donc n'attendez pas trop longtemps avant que l'audit externe ne se déroule dès que vous aurez votre certificat ce certificat sera publié sera donc ajouté à ce dossier et publié sur le site web de SCAO également alors au niveau de la ligne du temps on arrive à l'audit externe à droite vous voyez donc les différentes étapes que nous avons parcouru nous avons donc fixé les limites nous avons fait le choix du schéma de certification qui est d'application dans ce cas-ci nous avons parlé du niveau 3 ensuite vous vous êtes préparé à l'évaluation et si vous voyez toutes les exigences niveau 3 qui se reprennent donc dans le manuel il y a l'audit interne qui s'est fait et puis il y a eu l'évaluation de la direction avant dernière étape vous vous êtes enregistré jusqu'à haut vous avez fait la publication nécessaire et maintenant vous êtes prêt à faire cette audit externe audit externe ce qui est donc effectué par l'une des institutions accrédité et combien de temps est-ce que dure ce genre d'audit et bien cela dépend de la taille de la complexité de l'organisation pour les petites entreprises cela peut durer juste un jour mais pour les plus grandes entreprises telles qu'aux Pays-Bas les ministères et bien là on parle de trois jours plus tôt alors on voit quelles sont les exigences générales si elles sont remplies et puis aussi les exigences qui sont d'application à ce niveau-là alors regardons ensuite l'achat neutre au niveau du climat c'est donc le côté de l'adjudication de l'instrument si vous avez un certificat au niveau de l'échelle de performance CO2 alors si on vous le demande au niveau d'un marché public vous pourrez jouir d'une ristourne fictive par exemple selon les mesures que nous avons inscrites ici cela peut être un montant mais cela peut aussi être un pourcentage cela dépend de l'entreprise et du choix qui avait été opéré par l'entreprise alors le processus de quoi a-t-il l'air en tant que maître d'ouvrage vous demandez l'échelle de performance pour le travail que vous voulez effectuer alors on choisit aussi le niveau d'ambition 1, 2, 3 ou 4 ou 5 mais il est important que vous soyez déjà en possession d'un certificat ou que en déant de l'année on pourra prouver avec un certificat que l'on réponde au niveau indiqué ou bien on utilise une déclaration projet et ainsi on démontre qu'on répond à ce niveau d'ambition CO2 alors le donneur d'ordre va donc sélectionner celui qui accepte l'ordre ou la mission va appliquer une ristourne fictive et le projet ainsi pourra vous être soumis parce que vous avez reçu la réduction ensuite vous allez bien évidemment entrer en débat les uns avec les autres durant le projet même ce qui fait que lors du projet vous pouvez encore apporter des améliorations et que vous pourrez encore réduire davantage le CO2 à la fin du projet vous devez montrer que vous répondez à l'exigence performance avec le certificat avec la déclaration du projet cela pour des projets de longue durée se faire ou bien vous devez pouvoir le démontrer tous les ans pour les longs projets donc pour les projets plus courts huit mois par exemple à la fin du projet vous devez donc donner cette exigence de performance et vous devez donc le démontrer alors quelles sont les étapes importantes dans un marché public vous pouvez le considérer depuis différents angles de mire organisation qui ouvre donc un marché public vous pouvez le voir aussi comme le service adjudicateur mais vous pouvez le voir aussi comme quelqu'un qui veut prendre l'adjudication cela commence bien évidemment par la politique politique qui est conçue par les services adjudicateurs et puis la réflexion qui se fait au niveau de l'échelle de performance sera-t-elle utilisée ensuite préparation du marché public publication du marché public l'inscription le marché public qui est donné et le contrat qui peut être conclu nous allons maintenant aussi nous pencher sur la mise en œuvre celui qui prend le projet va bien lui évidemment le mettre en œuvre il va ainsi répondre aux exigences il va aussi prendre un dossier projet qu'il va garder comme on vient de le voir vous devez ainsi pouvoir démontrer que vous répondiez donc au niveau d'ambition cela peut se faire avec le certificat mais cela vous pouvez aussi le faire grâce à une déclaration au projet nous allons voir aussi quand une déclaration sera d'application un certificat sera d'application lorsqu'il s'agit de projets de longue durée en déant l'année après l'attribution vous devez pouvoir prouver que vous répondiez donc effectivement au niveau d'ambition et durant toute la durée du projet vous devez atteindre et toujours continuer à atteindre le niveau durant le projet par exemple lorsqu'il y a une déclaration au projet que vous avez utilisé vous ne pouvez pas en une fois changer les choses non vous êtes obligé durant toute la durée du projet de toujours avoir cette même charge de la preuve alors quels sont les autres points d'attention de cette neuvième étape vous êtes donc obligé à notifier le projet sur le site web de SCAO tous les projets avec un avantage peuvent être donc contrôlés par échantillonnage au moment où vous choisissez l'instrument de la déclaration au projet vous devez tout simplement le démontrer dans votre projet et vous allez être contrôlé au niveau du niveau d'ambition vous ne devez pas montrer une charge de preuve donc mixte ou bien vous choisissez la spécification au projet ou bien vous choisissez le certificat pourquoi et bien la gestion mixte ne donne pas assez de certitude quant aux obligations contractuelles et le fait de les avoir respecté c'est pourquoi donc un choix doit être opéré avant que l'on s'inscrive il est aussi important de signaler au début quel est le CI donc le service qui sera celui qui vous contrôle donc ainsi si vous n'êtes pas capable de démontrer le certificat il y aura quand même encore la possibilité dans le projet de faire une évaluation de faire faire une évaluation par le service alors de quoi est-ce que cela a l'air dans une combinaison combinaison nous voulons dire par là qu'il y a plusieurs organisations qui collaborent sous une forme par exemple de consortium vous pouvez obtenir un certificat comme consortium vous pouvez aussi obtenir un certificat en tant qu'entité trois organisations qui se trouvent dans votre consortium par exemple et bien chaque organisation aura un certificat ou bien vous pouvez le démontrer à l'aide d'une déclaration projet j'ai quelques exemples ici pour vous pour vous montrer ce qui peut être d'application à quel moment par exemple trois organisations s'inscrivent pour le marché public donc le consortium et donc que tous les trois demandent un certificat du même niveau niveau 5 par exemple c'est le niveau qui sera d'application dès lors ces deux organisations du consortium ont un certificat niveau 5 et une organisation n'a pas de certificat alors l'organisation qui n'a pas encore de certificat pourra choisir d'aussi obtenir ce certificat alors là vous pouvez vous inscrire au niveau 3 comment se fait-il et bien si vous allez obtenir un certificat au niveau de l'échelle de performance CO2 vous ne devez pas ou vous ne pouvez pas certifier en et en l'année au niveau 5 pour répondre aux exigences il faut d'abord être certifié niveau 3 et puis seulement vous pourrez augmenter pour atteindre le niveau 5 ce qui signifie scénario 2 donc vous pouvez vous inscrire au niveau 3 parce que l'une des organisations doit encore commencer à obtenir son certificat émission CO2 dans le troisième scénario ensuite une organisation du consortium a le niveau 3 deux organisations ont donc le niveau 5 alors vous pourrez vous inscrire au niveau 5 parce que l'organisation qui se trouve encore au niveau 3 peut en et en l'année atteindre aussi le niveau 5 si aucune des organisations n'a de certificat vous pouvez vous inscrire au niveau 3 au niveau du consortium donc ou bien si les entités obtiennent un certificat toutes les trois donc aussi au niveau 3 ou bien vous utilisez la déclaration projet alors vous pourrez vous inscrire déjà au niveau 5 mais alors vous devez être conscient du fait que ce sera spécifiquement pour ce projet unique et non pas pour l'organisation dans son ensemble si une organisation n'a pas de certificat et les autres deux ont un certificat par exemple au niveau 5 mais l'organisation ne veut pas certifier alors vous ne pourrez pas vous inscrire avec un certificat parce que vous ne pouvez pas donner donc une charge de la preuve mixte et il y a toujours aussi l'option de choisir pour une déclaration projet mais vous devez être conscient alors du fait que si un projet dure 10 ans et bien que durant 10 ans moyennant cette déclaration projet vous devez démontrer que vous allez répondre au niveau d'ambition fixé pour de plus amples informations au niveau du côté du marché public nous avons aussi un manuel un manuel que vous pouvez télécharger gratuitement il a été vérifié de façon juridique et il est donc en adéquation avec la règle européenne il y a donc une feuille de route et dans cette présentation vous trouverez aussi une dans ce manuel pardon vous pourrez aussi retrouver une version plus longue quels sont les avantages de l'échelle de performance CO2 power of procurement c'est un élément très important parce que vous allez pouvoir mettre le marché en mouvement il y a une méthode une langue et un certificat c'est aussi quelque chose qui est efficace qui est prouvé scientifiquement l'échelle de performance CO2 effectivement peut aider à accélérer la réduction des émissions CO2 ensuite l'échelle effectivement correspond à la directive européenne et il y a aussi les ambitions climat qui sont traduites dans cette échelle l'échelle de performance CO2 n'est pas seulement pour le secteur de l'énergie vous pouvez aussi l'appliquer dans d'autres secteurs même dans le secteur des boissons chaudes d'Ouegber par exemple ou au niveau des traitements des échelles aussi des entreprises l'ont déjà fait le message pour les services adjudicateurs c'est que vous pouvez avoir un impact et vous pouvez avoir aussi une influence sur le secteur jusqu'au niveau 3 vous allez surtout vous occuper de votre propre organisation à partir du niveau 4 et 5 cela devient très important vous pouvez avoir beaucoup d'impact sur la chaîne et sur les achats alors comment garder votre certificat une fois que vous l'aurez le certificat vaut 3 ans mais vous devez en être conscient que tous les ans vous serez contrôlé par une institution de certification pour voir si vous répondez toujours aux exigences là aussi cela veut dire qu'en tant qu'organisation vous fassiez l'audit interne l'évaluation direction et que vous deviez donc répondre aux exigences générales et aux exigences aussi de votre niveau de certification après 3 ans l'organisation devra de nouveau montrer qu'elle répond à toutes les exigences de l'échelle de performance parce que là une nouvelle évaluation est faite c'est fait c'est fait donc par la service adjudicateur alors regardons aussi le niveau 4 et 5 de quoi a-t-il l'air bon c'est aussi une dia importante parce qu'ici vous voyez ce qui reprend le niveau 4 et 5 niveau 4 vous avez ici déjà un certificat au niveau 3 vous allez de nouveau regarder quelles sont les limites le scope vous regardez aussi la taille de l'organisation et puis niveau 4 le plus important c'est que donc les émissions scope 3 soient cartographiées de façon qualitative sur la base de ce scope 3 et de ces émissions scope 3 vous allez ensuite dresser cette analyse une analyse de la chaîne top 3 et puis une analyse top 6 des émissions CO2 sur la base de cela vous prenez des mesures dans le scope 3 toujours et vous nouez le dialogue avec les autres parties concernées vous allez aussi participer à un projet de développement projet de développement qui finalement devra aboutir à une mesure qui pourrait entrer en ligne de compte pour la catégorie ici c'est de la liste des mesures et puis finalement vous avez au niveau de la phase de clôture la même chose les documents que vous établissez l'audit qui est fait par l'institution de certification niveau 5 donc quelle est la différence entre niveau 4 et 5 et bien au niveau 5 vous allez encore au-delà non seulement allez-vous cartographier deux flux énergétiques non vous allez vraiment regarder tous les flux de l'organisation en scope 3 vous allez ensuite aussi établir les objectifs et aussi prendre des mesures il est important que vous que vous réalisez donc que vous devez regarder quel est votre apport et quel est aussi le champ de votre influence au niveau 5 ensuite vous allez surtout quantifier niveau 4 là vous allez surtout qualifier finalement donc cela aboutit à des objectifs que vous fixez cela aboutit aussi à des mesures que vous allez prendre et on attend donc de vous que vous participiez à un programme de réduction des émissions CO2 finalement vous allez donc composer votre portefeuille et l'audit sera réalisé au niveau 5 donc voilà ceci de façon schématique le niveau 4 et 5 mais bien évidemment vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web vous allez trouver là un guide pratique où vous avez tous les tenants et tous les aboutissants au niveau du niveau 4 et 5 alors ici vous voyez le lien le lien pour accéder à notre site web avec des exemples aussi exemple d'analyse de la chaîne les manuels aussi que vous pourrez retrouver et les guides pratiques qui vous permettront de travailler avec l'échelle de performance CO2 nous sommes ainsi arrivés à la fin de la présentation après vous allez encore trouver deux petites animations la présentation sera mise à votre disposition donc voilà je vous remercie merci Guylaine pour cette présentation entre temps nous avons reçu différentes questions dans le chat dans le QA alors peut-être aborder une question elle est longue la question mais voilà la question est la suivante si le chantier pour lequel donc un certificat vaut si cela comprend un consortium de deux entreprises qui se servent aussi de sous-traitants qui doit être certifié pour l'échelle de performance CO2 et puis est-ce qu'il s'agit de deux entreprises qui s'inscrivent ou faut-il aussi que les sous-traitants soient certifiés c'est une bonne question l'organisation qui s'inscrit doit démontrer la charge de la preuve donc c'est cette société-là qui doit montrer démontrer qu'elle répond donc aux exigences de l'échelle de performance avec les différentes possibilités que nous avons vues mais donc c'est celui qui s'inscrit qui s'enregistre qui doit pouvoir le démontrer effectivement deuxième partie de la question adjudication qui est liée au niveau de l'engagement au niveau du projet donc pas de certification d'entreprise mais de projet est-ce qu'alors toutes les émissions des petits sous-traitants doivent aussi être cartographiées et reprises donc la question est suivante donc s'il faut avoir une déclaration projet donc c'est toutes les émissions effectivement de tous les petits sous-traitants doivent aussi être mentionnées donc on pourrait le considérer comme étant scope 2 si c'est l'empreinte bien évidemment c'est le CO2 du chantier alors ce sont des situations fort spécifiques desquelles vous parlez cela dépendra toujours aussi de différents facteurs donc je ne peux pas si je peux répondre de façon tellement univoque ce qui est possible c'est qu'alors c'est qu'alors en dehors de ce webinaire on se penche sur cette situation spécifique on pourra peut-être le voir après ce webinaire voir quelle est la position de départ et ce qui est d'application ce n'est pas toujours facile de le dire donc je ne peux pas répondre ici à chaud alors je vais peut-être intervenir je vais peut-être de rephraser la question moi je l'ai comprise comme telle parce que c'est une question en français aussi donc supposons qu'on s'inscrive à donc un marché public et là un certificat est offert au niveau du projet déclaration projet donc est-ce que cela veut dire alors donc supposons qu'il s'agisse de niveau 3 que tous les flux énergétiques de ce projet doivent être considérés et donc aussi les émissions CO2 qui sont liées à la consommation électricité par exemple et aux éventuelles émissions carburantes de ce projet et la question est alors de savoir si vous regardez le projet est-ce qu'il y aura aussi les sous-traitants les sous-traitants qui consomment des carburants est-ce qu'il faut donc aussi tenir compte de cela dans le projet voilà comme moi j'ai compris la question comme telle donc il y a les flux énergétiques du sous-traitant aussi qui doivent être pris en compte voilà la question donc donc tu fais le projet il y a aussi des sous-traitants des sous-traitants qui effectuent des travaux dans le projet question est-ce que cela compte aussi et bien je suis incline à dire oui mais quand même c'est une question qui est difficile difficile d'y répondre maintenant là à chaud je n'ose pas dire avec certitude que ce soit le cas donc il faut que je vérifie je ne vais pas me prononcer définitivement je dirais oui mais à vérifier bon je veux bien vérifier puis vous le faire savoir après par écrit d'accord merci à Jonathan d'avoir précisé parce que moi je ne l'avais pas expliqué clairement autre question ensuite le projet ou le dossier projet est-ce qu'il est destiné à une organisation certifiée au niveau de l'organisation ou est-ce que cela est destiné à une entreprise qui a donc fait la demande d'un certificat projet c'est destiné à enregistrer toutes les informations au projet dans le système mais si vous travaillez avec une déclaration au projet alors vous n'aurez pas de compte chez SCAO donc ça veut dire que vous ne pourrez pas utiliser cette option donc le tableau de bord dont on a parlé le tableau de bord c'est une nouveauté et ce sera mis sur le site web avant l'été donc là ce n'est pas encore opérationnel on réfléchit à comment on fera l'avenir mais voilà en ce moment bien précis le cas c'est le suivant donc vous mettez le projet dans ce tableau de bord lorsque vous aurez un certificat au niveau de l'entreprise autre question comment avoir accès à au tableau de bord donc impact mais donc vous avez vous venez de le dire ce sera donc mise online avant l'été donc vous aurez l'accès dès que vous faites votre compte et login c'est l'une des dernières étapes au niveau de la certification donc vous allez créer un compte évidemment dès que vous aurez fait un compte vous allez recevoir une facture donc donc il y a des entreprises qui font d'abord la phase de préparation le font durant six mois et seulement après commencent à avoir accès mais vous pouvez le faire dès le début mais alors vous savez aussi qu'à partir de là vous allez devoir payer la facture aussi pour avoir accès à ces instruments alors Jonathan pour toi une question quelqu'un demande quelles sont les institutions de certification qui peuvent certifier en français en Belgique oui sur le site web belge de l'échelle de performance CO2 vous allez trouver une page spécifique avec les institutions de certification pour la Belgique donc du côté francophone aussi il y en a qui le font en français j'en suis sûre je ne sais pas s'ils le font tout en français mais donc là vous trouverez toutes les informations vous pouvez consulter cette page sur le site web donc il y a aussi les données de contact merci alors autre question qu'est-ce qui est nécessaire pour devenir une organisation de certification en Belgique est-ce qu'il y a aussi des adaptations qui se font au niveau du français donc que faut-il faire finalement en tant qu'institution de certification pour pouvoir donner ces certificats échelle de performance et bien en Belgique le schéma d'accréditation est fait par BELAC donc je pense qu'on peut effectivement s'enregistrer auprès de BELAC le schéma de certification a été développé tout récemment et donc la meilleure option c'est de s'enregistrer auprès de BELAC pour avoir l'accréditation il y avait une autre option aussi temporairement de fonctionner via SCAO mais c'était seulement une phase de transition mais donc on n'a pas retenu cette option donc s'enregistrer auprès de BELAC merci Guylaine encore une question pour toi quelqu'un demande si on peut aussi s'enregistrer comme combinaison deux organisations qui ont un certificat et une organisation qui a une déclaration projet et bien ceci n'est pas possible si vous vous enregistrez comme consortium vous pouvez choisir de certifier donc en tant que consortium on peut aussi choisir une autre option celle de se faire certifier comme ensemble alors ou que la troisième entreprise va quand même encore obtenir un certificat au niveau 3 ceci est possible donc là on s'inscrit au niveau 3 ou bien autre option encore on s'inscrit avec une déclaration projet et là vous pouvez vous inscrire d'emblée au niveau 5 il n'est pas possible d'avoir une charge de la preuve mixte quel est le coût administratif à côté du propre investissement pour remplir les mesures pour pouvoir accéder par exemple au niveau 3 c'est une question que nous recevons souvent effectivement difficile d'y répondre de façon univoque il y a bien évidemment le coût de la certification il y a là des balises qui sont prises et cela dépend du type d'organisation donc ces coûts là vous les retrouvez sur le site web à côté de cela il faut savoir si vous travaillez avec un conseiller ou pas il se peut aussi par exemple qu'une entreprise ait déjà franchi des étapes au niveau de la durabilité et alors souvent il est plus facile de collecter des données et donc cela demandera moins de temps mais si en tant qu'organisation vous n'avez encore rien fait bien évidemment vous allez devoir y consacrer plus de temps on a été voir combien de temps est-ce que cela vous prendra en moyenne en tant qu'organisation alors on arrive à environ 4 heures pour un collaborateur par semaine il faut savoir que si par exemple il faut faire un audit qu'il y a là des moments pics où vous aurez besoin davantage de temps d'autres moments où vous aurez moins de 4 heures par semaine donc bon c'est très compliqué que de vous parler de ces coûts mais dans le guide pratique vous allez encore trouver un exemple des coûts et de l'investissement de temps vous pourrez le consulter et vous pouvez voir là aussi bien évidemment ce que cela vous rapporte quelle est pour une petite entreprise en Belgique qui travaille de façon particulière donc non pas via un marché public quel est l'avantage d'avoir une certification CO2 à côté bien évidemment de l'amélioration de la qualité et bien vous allez réduire vos émissions CO2 vous allez réduire aussi les coûts y afférents si par exemple vous pensez à votre réduction de consommation de gaz vous ne payez pas le gaz non plus et donc en tant que organisation c'est la réduction des coûts que cela vous rapporte cela vous rapporte aussi un système gestion de management système de gestion qui va faire en sorte que vous ayez des améliorations continues et que vous ayez une bonne compréhension de vos flux énergétiques et à quel niveau de l'organisation vous pouvez vous améliorer à côté de cela cela vous donne aussi des possibilités de collaboration au sein de la chaîne avec d'autres qui peuvent alors aboutir de nouvelles mesures qui pourraient être spécifiques pour votre branche par exemple on s'aligne sur les normes internationales et nationales sur la législation et la réglementation donc vous pouvez partir du principe que avec ce certificat nous faisons en sorte de répondre le mieux aux exigences par exemple de l'accord climat pensez donc à toutes les normes qui sont reprises aussi au niveau de cet accord climat donc toutes sortes de normes finalement auxquelles vous allez répondre grâce à l'échelle de performance ISO c'est un autre exemple devoir d'information j'en passe à des meilleurs cela dépendra un peu de votre organisation deux questions relatives au marché public pour Jonathan quels sont les services adjudicateurs qui utilisent déjà l'échelle de performance CO2 plus particulièrement dans la partie francophone du pays en ce moment nous sommes en train de faire la phase pilote en Belgique dans les trois régions en Wallonie il y a des projets qui ont été lancés par SPW par exemple donc le service public de Wallonie IDETA aussi a lancé un projet SOAR et puis il y en a encore d'autres dans les services adjudicateurs qu'ils utilisent sont mentionnés aussi sur le site web et lors du webinaire d'il y a trois semaines je crois nous avons donné une introduction quant au projet pilote et là aussi vous trouverez tous ces noms et toutes ces informations donc vous pourrez savoir de cette façon où cela est déjà utilisé en Belgique alors autre question cette échelle de performance est-ce que cela peut être utilisé comme exigence d'aptitude ou comme critère de sélection oui l'échelle de performance cela appartient toujours à l'organisation elle-même mais donc nous ne conseillons pas comme critère de sélection pourquoi ? parce que on ne veut pas discriminer au sein du marché public tout le monde doit avoir l'opportunité de se certifier donc donc l'échelle de performance CO2 est un critère d'attribution n'est pas un critère de sélection voilà notre conseil voilà nous sommes presque arrivés à la fin de notre webinaire donc dernière question au niveau de la législation belge y a-t-il déjà une évolution pour que l'échelle de performance CO2 soit rendue obligatoire et le rendre aussi intéressant que cette échelle soit toujours demandée donc cela fait partie de notre phase pilote il y a donc des projets qui sont lancés qui sont évalués objectif c'est qu'à la mi-23 il y ait cette évaluation finale qui nous permettra de voir voilà si on le mettra en oeuvre de façon structurelle en Belgique voilà ce qui est donc en ce moment je ne peux pas encore me prononcer là-dessus l'évaluation est en cours mais donc dans un an environ l'évaluation finale aura lieu et on pourra vous donner cette réponse finale également d'accord alors merci nous avons je crois répondu à la plupart des questions alors juste encore une petite question quelqu'un qui demande où il pourra trouver la checklist la checklist que l'on vient de parcourir Guylaine avec les différentes exigences pour les différents niveaux de 1 à 5 donc cette checklist on pourra où on peut la retrouver cette checklist vous devez la faire vous-même mais bon vous pouvez vous servir de cet exemple ici dans ma présentation cela peut vous servir de source d'inspiration mais la liste n'est pas exhaustive donc je vais je vais la mettre à disposition la checklist et aussi dans le manuel qui est publié là aussi vous trouvez toutes les explications toutes les définitions les scores enfin le score attribué aussi les institutions adjudicateurs adjudicatrices pardon et l'interprétation de l'exigence tout cela est expliqué dans le manuel ainsi vous aurez aussi plus d'explications quant aux exigences et ce que cela signifie d'accord alors je voudrais vous remercier pour l'exposé Guylaine pour les questions merci pour les réponses aussi merci j'espère que vous avez trouvé l'exposé clair nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire pour aujourd'hui le prochain webinaire se déroule Jonathan tu m'aides la semaine prochaine mardi prochain et là nous allons parler du sujet des mesures et des mesures qui peuvent donc éventuellement être prises voilà pour ceux qui veulent donc savoir un peu plus des mesures et bien soyez présents surtout lors du prochain webinaire je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine au revoir et dans le chat je mettrai aussi les formulaires d'évaluation merci de les remplir au revoir